mercure revient en capricorne à partir du 26 janvier jusqu'au 14 février alors c'est intéressant parce que c'est son deuxième passage et on voit que vu la tournure des événements juste après cette pleine lune du 18 et cette fin du mois de janvier amène énormément d'inquiétudes de préoccupations c'est un peu un retour à la réalité un retour aux choses du réel qui revient et mercure en capricorne nous rappelle sur le plan mental sur le plan de la pensée qu'il y a des contraintes qu'il y a des choses auxquelles on doit passer lesquelles on ne peut pas éviter des choses des événements auxquels on doit se confronter et c'est vrai que ça peut nous plomber le moral nous plomber la pensée cela peut justement rendre très préoccupé très méfiant ou méfiante et on peut se retrouver quelque part un peu en mini dépression on peut sentir également comme un retour en arrière avec la rétrogradation de mercure n'oubliez pas que mercure rétrograde jusqu'au 4 février et donc à partir du 4 février il va rester très proche de pluton il y aura deux conjonctions voyez très proche du 4 février et il va quelque part flotter là comme ça sur pluton mercure donc dans le dernier des camps du capricorne donc à un moment un passage qui va vraiment affecter les derniers des camps du capricorne particulièrement sur le plan mercurien donc en créant des agitations mentales de la nervosité beaucoup de petits voyages de petits déplacements de la communication donc on peut penser que toutes les personnes comme emmanuel macron par exemple qui ont le dernier des camps sur le dans le signe du capricorne et ben là ils vont avoir des petits déplacements des voyages des discours importants on va devoir noter écrire communiquer et forcément ça peut créer une agitation nerveuse forcément ça peut ça peut nous faire faire un mauvais geste un mauvais mot particulièrement avec pluton ici on pourrait être particulièrement angoissé angoissant dominé dominant voyez on pourrait justement penser à tout ça toute cette réflexion et ce rapport un peu de force plutonien se trouve ici donc est forcément autour des 29 janvier des 11 février on a on a comment dire on a des pensées parfois agressives dominatrices parfois des pulsions des fantasmes on a parfois l'envie de révéler des secrets donc il peut y avoir vraiment des révélations très fortes la pensée ici de mercure s'associe à la mort aux secrets aux manipulations à la côte au côté fantasmagorique ou fantasma de pluton donc effectivement ici les chefs d'état le système les états vont être concernés par des grosses révélations qui vont se faire des analyses des choses qui concernent la mort les décès les choses qui concernent tous les secrets et il va se présenter beaucoup de choses à noter que le 4 février c'est également le jour où le saturne et le soleil vont s'aligner en verso hein n'oubliez pas il y a le en verso en ce moment on a un lot de planètes en capricorne dont mercure qui revient du 26 au 14 février donc ici c'est comme si quelque chose de lourd allait tomber quelque chose de percutant quelque chose de de très fort sur le plan individuel comme collectif pour évidemment nous faire réfléchir profondamment mercure pluton nous faire réfléchir dans la complexité dans le dans le détail pour justement solutionner un problème bien évidemment pour de nombreuses personnes c'est des pensées suicidaires c'est des pensées violentes qui peuvent émerger des pensées agressives des envies de gros chamboulements de tout remettre en question d'être violent bien évidemment et bien entendu ce transit va être beaucoup plus facile pour les derniers des camps poisson taureau vierge scorpion c'est généralement les quatre signes qui devraient avoir la facilité et les aspects pour vivre bien l'aspect savoir de manière plutôt fluide décomplexifier les choses arriver à à justement avoir les mots à avoir la façon le répondant les raisonnements mentaux les cheminements du cerveau de la logique de la pensée pour pouvoir quelque part construire et être l'architecte justement d'un d'un processus qui va nous aider pour évoluer pour aller mieux dans la maison concernée et certains vont commencer à voir les choses s'imbriquer en détail et commencer à voir une toute nouvelle voie qui se dessine de manière assez puissante quelque part impactante percutante profonde et c'est vrai que souvent des nouvelles lourdes peuvent tomber ici des nouvelles impactantes des choses très dures on le voit d'ailleurs sur le plan mondial on le voit d'ailleurs sur le plan mondial et je vais y revenir après évidemment les derniers des camps des balances des béliers des cancers sont les plus concernés sur le plan négatif ils prennent le carré ou l'opposition et ici c'est carrément des mauvaises nouvelles qui peuvent les secouer on peut justement avoir des problèmes mercus d'ordre mercurien un conflit avec l'autre dans nos communications dans nos déplacements dans nos raisonnements on peut devenir fou sentir qu'on devient fou qu'on pète un plomb qu'on qu'on est beaucoup plus l'esprit l'état plombé l'humeur plombé et forcément c'est notre environnement qui pourrait nous paraître beaucoup plus lourd beaucoup plus contraignant bien évidemment les derniers des camps des gémeaux et aussi des lions vont prendre le quinconce donc c'est pas non plus la panacée pour ces signes à noter que pour les versos également ce n'est pas forcément le meilleur des transits c'est la période de leur anniversaire il ya beaucoup de planètes en capricorne qui peuvent causer quand même des restrictions donc le côté restreint le côté lourd le côté plombant le côté déprimant le côté ne pas forcément arriver à trouver les mécanismes et les solutions immédiatement peuvent s'appliquer pour le verso on pourrait manquer de patience comme pour tous les signes qui prennent la dissonance bélier cancer balance gémeaux lion verso quelques sagittaires aussi pourrait avoir l'esprit plombé ne pas aimer forcément les nouvelles qui viennent les restrictions les empêchements et forcément tout ce qui s'agit de la contrainte du capricorne de la réalité du capricorne qui est un signe qui n'est pas là pour nous faire rêver qui est là pour nous limiter pour nous bloquer on voit d'ailleurs j'avais quand même beaucoup insisté que du 14 janvier et principalement oui du 14 janvier au 4 février il y aurait une rétrogradation de mercure entre les deux premiers des camps du verso et le dernier des camps du capricorne et j'avais dit que tous les les signes qui angularisent mal avec ce passage auraient des problèmes dans leur communication dans leurs déplacements dans leurs examens dans leurs petits voyages dans leurs petits déplacements et on voit même autour de moi à Cannes beaucoup d'écoles ont fermé et beaucoup de ces signes ont été forcément impactés et vous verrez que si vous faites partie de ces signes forcément votre routine votre scolarité mercure ça peut ressembler les études si vous êtes assez jeune enfin si votre enfant est jeune si vous connaissez des jeunes proches de vous des gens ont pu être impactés par tout cela et donc c'est forcément quelque chose qui qui doit être notable et notifié donc franchement c'est un c'est un moment assez pesant assez angoissant quelque part je suis n'avré de le dire mais où dans les bons côtés retour à la réalité qui nous fait justement nous mettre dans les meilleures dispositions pour construire et pour voir quelque part la réalité voire même la cruauté voire même le côté mortifère de la réalité avec pluton donc c'est pour ça qu'autour des 29 janvier 4 février et 11 février il y a des aspects très lourds voilà c'est vrai que là autour du 4 février on voit une petite semaine avant et après ça repart en direct mercure mais il peut y avoir vraiment des chocs mentaux des viols mentaux des choses qui percutent très fort et des événements pas forcément faciles donc c'est vrai que moi je m'attends au pire personnellement encore sur ces prochains jours il vaut mieux se préparer au pire pour savourer le meilleur et des fois faut pas forcément prier pour avoir une belle vie mais plutôt avoir la force pour avoir la force justement d'en endurer une difficile et c'est justement un peu ça la mentalité de ces aspects et un peu la philosophie qu'il faudrait aborder alors on le voit concrètement qu'il y a un vrai retour en arrière les choses ne s'améliorent pas mondialement parlant plan économie on a le FMI donc le fonds monétaire international qui nous fait des prévisions beaucoup plus en deçà en termes de croissance pour 2022 que ce qu'il avait dit avant le début de l'année donc on voit que l'économie ne repart pas il y a des inquiétudes en ce qui concerne la Chine, les Etats-Unis et tout le reste de l'économie mondiale donc c'est vrai que beaucoup de pays vous l'avez vu il y a eu aussi beaucoup de choses en termes énergétiques beaucoup de pannes de courant de renversement on l'a vu je parlais du verso et du renversement propre à cette nouvelle lune qui est arrivée là le 1er février on a vu des renversements en Afrique je crois au Burkina Faso si je ne dis pas de bêtises bref on voit beaucoup d'événements c'est justement la crypto qui s'effondre la fin d'un rêve là encore une fois on voit comment les analyses astrologiques sont souvent meilleures que tout ce qui se passait de manière ambiante même si ça n'a pas empêché les gens de se planter moi aussi de croire que le bitcoin allait vraiment monter surtout sur cette fin d'année où il a pété son record en octobre-novembre et on voit que malheureusement après la rétrogradation de Vénus n'a pas amené ce qu'elle comptait amener et comme je l'avais prévu le bitcoin a beaucoup fluctué pour finalement redescendre et on peut penser qu'il ne va pas remonter avant un bon moment après mars 2022 voilà mais ça c'est vrai que c'est vraiment le krach des cryptos et ça va s'accélérer je pense autour de cette nouvelle lune et c'est vrai que ça a été très très dur pour beaucoup de personnes que j'ai vues que je suis même sur internet et tout ils ont beaucoup perdu et ils ont beaucoup pris alors c'est également le retour et l'angoisse de l'inflation sur le plan économique avec d'autres instituts qui disent que il va y avoir beaucoup d'explosions de bulles bulles des ETF bulles immobilières que les prix pourraient monter globalement de 7 à 10% dans l'année et c'est vrai qu'avec des événements comme la conjonction Jupiter-Neptune d'avril 2022 le prochain carré entre Saturne et Uranus d'octobre 2022 et la conjonction Jupiter-Uranus du mois d'avril 2024 il pourrait y avoir beaucoup de changements sur le plan monétaire financier mondial on pourrait avoir quand même l'arrivée à mon avis avec Jupiter-Uranus d'ici avril 2024 d'une crypto-monnaie mondiale ou d'une monnaie numérique un peu basée sur le système blockchain mais sûrement contrôlée par un état et peut-être que l'avril 2022 ou l'octobre 2022 vont créer des problèmes d'inflation des problèmes inflationnistes tels qu'il va falloir peut-être introduire des nouvelles valeurs et introduire une monnaie numérique alors on sait que la Chine elle est sur le yuan mondial sur le yuan électronique le yuan numérique donc c'est sûrement ça qui va se passer d'autant plus que Christian Duchossois l'avait savamment souligné la dernière conjonction Jupiter-Saturne en verso qu'il y a eu en 1226 c'est Saint-Louis et la création du Louis d'or et là c'est vrai qu'en 2021 il y a eu la conjonction Jupiter-Saturne en verso avec l'arrivée du vaccin du QR code et autres on peut penser que peut-être à travers ça la montée des crypto-monnaies et tout il va y avoir quand même une technologie basée sur la blockchain et une nouvelle monnaie un nouveau système monétaire mondial peut-être basé sur cette technologie qui va arriver donc peut-être que dans les années qui vont découler cet événement on va retrouver cela ça sera à suivre côté santé on voit qu'on a beaucoup de problèmes qu'effectivement la crise du coronavirus n'est pas finie elle est d'autant plus inquiétante que bien évidemment le variant Omicron semble moins tué le vaccin serait censé nous protéger des formes graves mais paradoxalement on a toujours des vaccinés qui tombent malades qui sont en réanimation à l'hôpital et on a effectivement un nombre important de morts un nombre même anormal de morts selon certains rapports donc en Angleterre aux Etats-Unis il y aurait même au niveau des sportifs des grands sportifs il y aurait des statistiques qui sont inédites et qui se font sûrement faire parler d'elles alors il y a également aussi comme on verra les anticorps la contamination par anticorps facilitants et les maladies à prions comme Krustel-Jakob dont on risque de voir des augmentations surtout d'ici 2023 on n'y est pas encore mais on peut commencer à en parler et à y penser voilà il pourrait y avoir effectivement des statistiques des nombres au niveau des calculs au niveau des morts qui font parler d'eux justement autour de ce 4 février et donc des deux prochaines conjonctions Mercure-Pluton notez bien qu'autour de la fin décembre on a déjà évoqué ces problèmes-là et on a déjà vu ces problèmes de contamination massive arriver et de justement de certaines personnes qui ont accusé les médias de pas tout dire au niveau des des vaccinés des non-vaccinés à l'hôpital parce qu'au début c'était 90% de non-vaccinés dans les hôpitaux ou 80% après c'est du 60% puis après c'était 50-50 puis maintenant il paraîtrait que c'est plus de vaccinés certains disent alors à qui croire ? on ne sait plus on est perdus c'est bizarre alors géopolitique mondiale forcément avec les guerres c'est un moment de frustration avec le spectre de la guerre en Ukraine et de la Chine enfin de la guerre pardon Russie-USA mais derrière cette Chine communiste un peu qui manipule toute la trame c'est vrai que c'est très compliqué et qui tire beaucoup parti elle de cette situation donc forcément des inquiétudes des frustrations sur le plan social et mondial on voit beaucoup de grèves beaucoup de personnes se découragent s'abandonnent et c'est là où il faut vous dire les amis que malgré tout ce qui se passe si les choses étaient perdues si c'était plié singé et bien on serait déjà mal on serait déjà avec les fers au poignet ou au cou donc il faut garder espoir si la situation était désespérée il n'y aurait pas de nombreuses manipulations et de personnes pour nous convaincre pour nous emmurer dans des déprimes dans des visions très fermées du monde et de la vie et de la destinée le monde est beau les gens sont beaux l'humain est beau et malgré tout ce qui se passe en ce moment ça crée des réveils massifs des prises de conscience même les pires pourritures humaines sont en train de se regarder dans le miroir et de se dire mais merde il m'arrive des couilles à moi aussi finalement j'en suis j'en suis le premier frappé de tout ça et forcément on voit à quel point finalement ce qu'on peut critiquer chez l'autre on a à faire une réelle introspection de soi-même qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer le monde qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer cette crise qu'est-ce que j'ai fait pour faire changer les choses est-ce que j'ai parlé quand il fallait parler est-ce que j'ai élevé ma voix suffisamment la réponse moi en ce qui me concerne elle est bien évidemment non et forcément c'est là où on doit avoir je pense un déclic positif et de faire un peu grandir quelque part notre manière de penser notre manière d'être pour essayer d'être un peu plus ferme un peu plus droit un peu plus sérieux et un peu plus honnête intellectuellement avec nous-mêmes alors forcément forcément c'est c'est clair que ça peut être une phase pour beaucoup où l'on se retrouve un peu plombé par les événements un peu mis en difficulté par les événements par les nouvelles la conjonction Saturne-Soleil je vais en faire une vidéo qui se passe autour du 4 elle se passera pour le 4 février sur le deuxième des camps des Verseaux elle va être elle va être dure elle va être plombante et vous verrez il va y avoir des nouvelles assez inquiétantes dans le monde à ce moment-là assez lourdes ça va être un moment de challenge pour les chefs d'État et les pouvoirs en place le 4 février donc vous voyez le 2 février 2022 beaucoup m'ont dit ouais date magique 2 février 2022 j'achète deux tickets de l'auto bon bah écoutez oui si vous voulez faites-le bon plus sérieusement on voit qu'il y a vraiment Mercure qui flotte sur le dernier des camps du Capricorne il touche deux fois Pluton au même moment le soleil s'aligne avec Saturne bam donc là gros événement mondial qui va concerner la Chine Xi Jinping bien évidemment le leader mondial qui est Joe Biden et toutes les personnes natives du Capricorne ou du Verseau Saturne et la conjonction Soleil-Saturne en Verseau donc là Macron le boss de l'Ukraine il va y avoir beaucoup de choses sur le premier plan on voit qui vont émerger donc bien évidemment cette période du soleil elle concernera beaucoup les deuxièmes des camps des signes fixes donc elle va être une mise en bouche cette nouvelle lune en Verseau pour vous les Verseaux pour vous les lions pour vous les taureaux pour vous les les scorpions du deuxième des camps et pour certains également pour certains cancers et vierges du deuxième des camps de remettre en cause beaucoup de choses là dans votre vie c'est un aspect qui n'est pas très facile qui vient déstabiliser ici qui vient quelque part gêner amoindrir minimiser voilà à contrario il sera plutôt positif et émancipateur et stabilisateur en règle générale pour les Verseaux pour la plupart des Verseaux deuxième des camps et pour les Sagittaires Balance pour également les Gémeaux et les Béliers ce qui va un peu faire du bien par rapport à à cet aspect qui lui gêne beaucoup les derniers des camps de ces signes surtout Bélier Balance par exemple les cancers Bélier Balance surtout mais également cancer dernier des camps là on est sur le dernier des camps là le soleil Saturne ça va être le deuxième des camps donc franchement sur le graphe attendez on va essayer de le revoir n'oubliez pas si vous voulez envoyer un petit livre avec les taxations massives ça fait toujours du bien voilà parce qu'effectivement on finance beaucoup l'état là c'est une association c'est c'est exempt de taxes parce que c'est vrai que on subit on subit la 47% 47% ça fait ça fait bien mal c'est c'est une belle pilule c'est salé alors on a vu sur cette alors là pardon c'est la pleine lune c'est la nouvelle lune du 1er février pleine lune du 1er février ben on la voit la conjonction Soleil Saturne vous voyez qu'il se forme autour du 4 et voyez bien Mercure aligné à Pluton donc autour de cette fin janvier de cette dizaine de février mais globalement autour du 4 vous voyez de la reprise en marche directe donc là beaucoup de réflexions profondes sombres beaucoup de fantasmes sexuels de paroles coquines cochonnes même et sur le côté volonté on a envie de sérieux on veut du sérieux avec la conjonction Soleil Saturne donc elle est très très puissante c'est vrai que cette conjonction Soleil Saturne elle va faire parler d'elle donc on en reparlera très bientôt portez vous bien les amis prenez soin de vous et à très bientôt